Par contre, ce que je vois un petit peu moins, c'est sexiste. Là, j'avoue que le côté sexiste m'échappe. Par contre, je pense qu'il est bien pratique à la propagation d'un discours ambiant. Quand un crime, quand un délit, quand une tuerie de masse est perpétrée, le système, bien pensant, nous enjoint toujours à ne pas faire d'amalgame. Par contre, le même système peut amalgamer tranquillement, enculer ses gosses, et se montrer coupable de violences sexistes. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Le thème, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Je ne sais pas, excusez-vous. Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur, ce n'est pas que les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Olivier Duhamel passera-t-il l'année 2021 ? Rien n'est moins sûr au vu des faits qui lui sont reprochés. Alors, lui, il l'a présenté comme des attaques sur son compte Twitter avant de le clore définitivement. Je ne vois pas du tout en quoi le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dont nous lirons tout à l'heure les meilleurs feuillets, les extraits, choisis par Bibi, je ne vois pas du tout en quoi ce sont des attaques, puisque c'est un récit autobiographique de ce à quoi elle a directement assisté, de ce à quoi elle a participé, non de ce dont elle a été la victime. Nous verrons que c'est une subtilité qui est de taille. Elle n'est pas la victime directe des attouchements, ce qui est d'ailleurs un petit peu étrange. Je ne peux me dispenser de vous dire pourquoi ce cas devrait vous intéresser. Ce sera la première partie. On va le faire en trois, comme à Sciences Po. Restons dans le thème. Alors, pourquoi cette affaire, ce fait divers sordide, devrait vous intéresser ? Parce que d'abord, Olivier Duhamel, c'est un putain d'homme d'influence, un vrai. Le type, il est dans les dix hommes les plus influents de France, avec les MINC, avec les ATALI, avec les BHL, que vous connaissez tous, avec ceux que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien, mais je vous renvoie à l'excellente revue Faits et Documents, aller avec les Alexis Collères. Alexis Collères, présenté comme le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron, Sciences Po, ESSEC, ENA, Direction Générale du Trésor, Agence des Participations de l'État, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Économie, Pierre Mokovici sous François Hollande. Donc, si vous voulez, voilà, c'est vraiment le... Il est dans... Il est au cœur nucléaire. Il est dans la matrice. Il est dans la salle de pilotage de la centrale nucléaire de l'État français, Olivier Duhamel, comme ces gens-là. On parle souvent de l'État profond, de manière abstraite. En fait, on cite moins les patronymes des gens qui influent sur les décisions publiques, les gens qui tirent les ficelles de l'ombre. Si Olivier Duhamel n'en fait pas partie, alors ça veut dire que je ne comprends plus rien. Deuxième raison pour laquelle Olivier Duhamel et l'affaire Camille Kouchner devraient vous intéresser, c'est pour la réaction du système. Le système étant son écosystème à lui. Tout le petit milieu, journaliste, chef d'entreprise, ministre ou fonctionnaire. Et la réaction de son écosystème à ces révélations est éclairante à plusieurs niveaux. Au niveau individuel et au niveau politique. D'abord, au niveau individuel. Donc là, je vous dévoile une des surprises qui vous attendent dans la partie 3. Si j'étais le youtubeur de base, je vous dirais, restez bien jusqu'au bout ! Donc je vous dévoile une des surprises de la partie 3. Au niveau individuel, la mère lettrée et diplômée, prof agrégé, dans le milieu universitaire, dans l'enseignement, c'est le Saint Graal. Comme dit quelqu'un dont j'ai oublié le nom, bizarrement, ça ne me vient plus. Au-dessus d'agrégé, je ne sais pas, tu étais en terrasse, il n'y a plus rien, c'est le ciel. Donc au niveau individuel, disais-je, la mère surlettrée et surdiplômée, mais dont la vision du monde se réduit à des rapports de séduction. CF, quand la fille, sa vraie fille, Camille Kouchner est la fille d'Evelyne Pizzi, elle n'est que la belle fille d'Olivier Duhamel, mais c'était sa fille, quand sa fille lui révèle que le beau-père venait s'enfermer dans la chambre des gosses le soir et venait leur montrer le loup, ou comme il l'appelait lui-même, la petite parotte avec laquelle on fait les bons ragoûts, aucune diffamation, je ne fais que citer le livre de Camille Kouchner, eh bien la mère, dont la vision du monde est réduite à des rapports de séduction, en a conclu que les enfants essayaient de lui voler son mari qui était si formidable. Oui, oui, donc je sais que ça tire un petit... C'est un peu comme le... Cette vidéo, ce dossier, Olivier Duhamel, ça va être un peu comme un tire-feste. C'est-à-dire qu'on va arriver à une vitesse de croisière, mais par contre le démarrage, ça va tirer un petit peu sec, donc il faut être bien bien souple au niveau des genoux. Donc je répète, confronté à l'angoisse de la nouvelle que ses propres enfants ont baigné dans un climat incestueux, ce qu'elle savait, mais ont été victimes d'attouchements, Évelyne Pizier, la mère de Camille Kouchner, en a déduit que Olivier Duhamel, son époux, son mari de 10 ans, son cadet, était tellement formidable et tellement séduisant que ses enfants, son beau-fils et sa belle-fille, ont essayé de lui piquer. Et je vous laisse commencer à esquisser mentalement les schémas psychologiques de cette femme. Alors au niveau individuel, disais-je, la vision du monde de ce que Jacques Brel aurait appelé ces gens-là. Et au niveau politique, vous allez voir comment ça a été traité. Olivier Duhamel dirait « média » politiquement. C'est d'ailleurs de lui que je tiens ce néo-adverbe. C'est lui qui me l'a appris. L'agrégation au niveau politique de ce fait divers, sordide, quand on touche les gosses, de toute façon, qu'ils aient 8, qu'ils aient 14 ans, ils ne sont pas majeurs, ils sont en position de subordination. C'est sordide. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. L'agrégation de ces faits sordides au courant d'idées progressistes dont il a été décidé que ce courant d'idées progressistes devait lui survivre à tout prix. CF, la réaction du directeur de Sciences Po, Millon, je ne sais plus si c'est François ou Frédéric, j'ai un doute. Frédéric, je crois, Millon, qui a répondu, je cite, à deux occasions. Premièrement, le respect du consentement est une de nos valeurs cardinales. Oui, ou François Millon. Seulement, cela me semble euphémiser, dans des proportions assez abjectes, le fait qu'il s'agit d'inceste. C'est-à-dire qu'à quel moment, dans quel monde, dans quelle morale et à quelle époque, à ma connaissance aucune, ton fils ou ton beau-fils pourrait consentir à prendre ta table dans la bouche. C'est pourtant ce qu'a répondu le président de Sciences Po en une première occasion. Y a-t-il eu consentement ? À quel âge ça a commencé ? Y a-t-il eu consentement ? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité ? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent de 14 ans. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Et en une seconde, puisqu'il n'en manque pas une, évidemment, pour agréger tous les faits divers au courant d'idées progressistes, comme je vous l'expliquais, nous condamnons fermement, a dit Frédéric Millon, toute violence sexiste et sexuelle. Alors, violence, moi je la vois. Je la vois même excessivement bien. Sexuelle, oui, bon, la carotte de Duhamel, c'est un organe sexuel. Je dis carotte parce que c'est comme ça qu'il l'appelait lui-même, encore une fois. Les petites carottes font les bons ragoûts. C'était sa citation préférée à la piscine, dit Camille Kouchner. Par contre, ce que je vois un petit peu moins, c'est sexiste. Là, j'avoue que le côté sexiste m'échappe. Par contre, je pense qu'il est bien pratique à la propagation d'un discours ambiant. Quand un crime, quand un délit, quand une tuerie de masse est perpétrée, le système, bien pensant, nous enjoint toujours à ne pas faire d'amalgame. Par contre, le même système peut amalgamer tranquillement enculer ses gosses et se montrer coupable de violence sexiste. Non, non, je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est pas un gang de Pakistanais qui viole des blanches dans des caves en Angleterre après les avoir recrutées sur Internet ou sur je ne sais quel site. c'est un haut fonctionnement. Il n'est pas tout à fait haut fonctionnaire. C'est un homme de long, c'est un homme d'influence, un vrai, lui, qui s'infiltre dans les chambrés des gosses de sa femme à la nuit tombée pour leur conter des histoires et finir en mettant le petit pain au four. L'association d'idées avec les combats chiapesques du ministère du trottoir trop large ou du ministère du trottoir trop étroit, on ne se souvient plus, me semble pour le moins hors de propos. Et alors, pour conclure cette première partie, pourquoi est-ce que ce cas est si intéressant ? Je ne peux résister à la fois par souci d'honnêteté et à la fois parce que ça va être un peu mon bonbon, ma dragée de ce début d'année. je ne peux résister à vous raconter mon rapport à Olivier Duhamel. Je ne l'ai pas eu comme professeur à Sciences Po puisque j'étais en DEA de sociologie comme tout le monde le sait et qui ne l'enseignait pas dans ce DEA. Par contre, indirectement si, puisque je suis client, je suis follower, dirions-nous aujourd'hui, de l'émission médiapolitique, homonyme Media Police, qu'il produisait et animait sur Europe 1 depuis des années et j'en ai suivi toutes les phases et toutes les coanimations. C'était un excellent animateur d'émissions politiques, c'était un excellent décrypteur de l'actualité politique avec évidemment un côté militant dont il se cachait de moins en moins avec les années mais c'était néanmoins extrêmement assertif et informatif. Son obsession pour le média politique, c'est-à-dire pour les rapports ambigus, complexes et parfois antagonistes qu'entretiennent la politique et les médias, m'a en partie formé. Je ne l'ai pas eu en enceinte clause à Sciences Po, je l'ai entendu et il m'a partiellement formé par le truchement des ondes de radio. Lors d'une saga de podcast médias politiques sur la présidentielle française, je m'étais en parallèle lancé dans une série de dossiers qui consistaient sur mon site homeninfluence.com où j'essayais de comprendre le potentiel de fascination politique justement de nos hommes et de nos femmes politiques. Et c'était des dossiers qui sont toujours en ligne donc je vous y renvoie encore une fois les liens seront ci-dessous. François Hollande mou, indécis mais homme à femme Sarkozy, etc. Et je pense qu'ils avaient tout à fait objectivement vous me direz ce que vous en pensez après les avoir consultés ils avaient leur place sur Mediapolis et j'aurais été ravi en tant que chroniqueur même ponctuel et même sans aucune rétribution quelconque j'aurais été ravi de leur apporter mon éclairage psycho-sociologique donc sur le pouvoir de séduction de nos dirigeants et Duhamel étant particulièrement actif et particulièrement il était partout sur Twitter il avait quasiment le don d'ubiquité je sais qu'il savait partout il était notifié et j'avais fait l'effort de le notifier sur Twitter de m'adresser à lui via ce média de le poquer de le taguer à différentes reprises par rapport à ses dossiers sans être lourd mais là c'était vraiment très creusé très construit je pense que ça le méritait Olivier tu aurais pu décliner plus élégamment qu'il n'y aurait voilà un mot une phrase bon bref je n'en ai pas eu bon bah maintenant je pense que l'heure est passée et puis ne t'inquiète pas je vais tenter de conserver toute mon objectivité en ce qui te concerne alors Olivier Duhamel un homme d'influence un vrai partie 2 Paris fin des années fin des années 80 Olivier Duhamel est un simple maître de conférence et en 91 le patron de Sciences Po de l'époque Alain Lancelot voulait faire rentrer au siècle son dauphin il manquait un parrainage il s'est adressé à Olivier Duhamel donc il permet à Descoings de rentrer au siècle 96 donc 5 ans plus tard Descoings devient directeur de Sciences Po et devinez qui il choisit comme conseiller spécial 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 advisor évidemment Olivier Duhamel et alors ça fait jaser les premiers remous alors justement chez les étudiants viennent du fait qu'Olivier Duhamel avait encore une fois je cite qu'est-ce que je cite je cite le monde c'est pas forcément le journal le plus complotiste Olivier Duhamel disait le monde avait la réputation de piquer un petit peu dans les mémoires de ses étudiants pour rédiger les pans de ses livres voilà alors si vous me suivez je vous renvoie à cet égard à ma vidéo pourquoi j'ai pas fait de thèse vous savez que c'est exactement ce dont j'ai été victime également je donnerai pas de nom parce que là pour le coup je crois que c'est pas encore prescrit mais nous sommes énormément d'étudiants à avoir fait la même à s'être fait la même remarque c'était beaucoup plus difficile à l'époque de s'en rendre compte puisque sans internet évidemment il était plus dur d'accéder au contenu des écrits des articles ce qu'on appelle dans le jargon des publications de nos tuteurs et de nos professeurs mais énormément de tuteurs de thèse et de professeurs à Sciences Po de toutes les années utilisaient en fait leurs étudiants comme des nègres j'étais le nègre de mon tuteur de mémoire de DEA à Sciences Po et j'ai retrouvé ensuite par le biais d'internet à peine reformulé des pans entiers de mon mémoire mais en même temps semblerait-il que ce soit la loi du milieu voilà alors des coins du coup le couvre pour la copie mais comme la logique c'est le renvoi d'ascenseur des coins le couvre pour la paraphrase des mémoires d'étudiants parce que Duhamel le couvrait pour la drague et oui pour les draguettes pour les dragounettes en écrivant aux parents quand les enfants de 18, 19, 20 ans rapportaient à leur famille que le directeur de l'école leur avait proposé de venir réviser le soir à la maison Duhamel le couvrait en répondant aux parents tout honorifiés et empoulés de ces titres écoutez votre enfant est majeur donc en 97 évidemment donc avec un CV avec un réseau avec une éthique pareil on ne sera pas surpris de découvrir qu'en 97 évidemment il est investi par le parti socialiste pour devenir député européen oui alors comme Pierre-Yves l'a souligné c'est un un germain au latre un euro la monnaie euro au latre et c'est un union européenne au latre forcené il a d'ailleurs milité dans des ouvrages de référence pour l'union européenne avec des sommités morales comme comme Cohn-Bendit qui partage avec lui un certain goût pour la braguette ouverte semble-t-il alors en 2000 Olivier Duhamel militaient pour que DSK dispensât le grand cours d'économie de première année à Sciences Po alors que DSK s'était déjà pris les pieds à l'époque dans des scandales alors c'était pas encore le scandale du Sofitel c'était le scandale de la MNEF scandale qui l'avait poussé à démissionner de Bercy là encore et donc du coup pour l'avoir DSK il suffit pas de faire campagne il suffit également de lui donner ce qui semblait à l'époque le motiver le plus c'est-à-dire du fric et des gonzesses donc dans le jargon on appelle ça une prime exceptionnelle et une tolérance une tolérance sur la drague des étudiantes évidemment toujours majeure alors à la mort de Descoings vous savez le directeur de Sciences Po qu'on a retrouvé légèrement dilaté au Popers dans une chambre d'hôtel à Brooklyn je crois dans laquelle il avait convié deux dealers slash escort qui lui avaient balancé son ordi par la fenêtre à la succession de Descoings donc évidemment du Hamel et de la partie l'ex de Descoings directeur de la SNCF Guillaume Pépi et le secrétaire général du conseil constitutionnel Marc Guillaume ont voulu imposer un candidat à la présidence de Sciences Po l'actuel donc Frédéric Millon Olivier Duhamel fera campagne pour lui avec tout le poids conféré par son réseau réseau porté au nu par l'élection récente de François Hollande voilà pour vous donner un exemple de l'influence d'un Duhamel il a réussi à influer sur la vente de l'hôtel de l'artillerie par l'état français qui voulait le céder premièrement à Bernard Arnault pour un prix supérieur il a réussi à pousser l'état français à le vendre à Sciences Po pour un prix inférieur voilà et oui alors dernière petite anecdote pour ce chantre de l'inclusivité et de la représentativité des minorités à l'époque du Hamel sur les sur les 16 membres du conseil d'administration de la présidence de la fondation nationale des sciences politiques qu'il dirigeait et bien il y avait donc je répète sur 16 membres alors certes il y avait des femmes il avait réussi à en caser quelques-unes mais ce qui est plus intéressant c'est qu'il n'y avait sur 16 membres que deux étudiants et trois profs à la FNSP tous les autres étaient des copains à lui donc voilà donc en fait la représentativité c'est juste pour les minorités à la mode mais manifestement pas pour ceux qui font le taf alors ce que vous attendiez l'affaire de sa fille adoptive ou la vacuité du féminisme bourgeois alors je vais vous donner avant toute chose ma position sur cette affaire moi dès que j'ai entendu les premières rumeurs dès la lecture des premiers communiqués de presse des intéressés dès que la la fameuse a rien de chemin le journaliste du monde a sorti l'affaire j'avais commencé le bandeau je suis Camille Kouchner voilà j'ai vous savez que je peux me montrer critique et dur vis-à-vis de ces adultes qui vous explique avoir tout toléré tout accepté et avoir prêté le flanc à toutes les tortures et les humiliations sous prétexte qu'ils étaient sous le joug de quelqu'un je pense qu'être adulte par définition c'est avoir avoir une capacité de jugement qui permet de défendre ses propres intérêts de protéger son intégrité physique sa salubrité et donc forcément en partant de ce postulat-là je suis beaucoup plus logiquement concerné empathique tendre et beaucoup plus en défense des mineurs qui eux sont soumis à des abus abus de pouvoir de position dominante d'autorité parentale parce que par définition quand on est mineur même adolescent on en a la constitution physique mais on n'en a simplement on n'a simplement pas la force et la volonté parce qu'on n'a pas encore coupé le cordon donc j'ai tendance d'emblée c'est un biais si vous voulez personnel à me mettre dans leur camp et donc j'avais même commencé le bandeau vous savez je suis un tel je ne suis pas un tel sur fond noir le même Charlie donc j'avais commencé et je voulais vous faire je suis je suis Camille Kouchner et puis et puis non en fait je n'y arrive pas je n'arrive pas à être Camille Kouchner comme j'étais par exemple Fiona ou d'autres pour plusieurs raisons alors rappelons d'abord les faits parce que je sais que certains d'entre vous vivent un petit peu dans des cages de Faraday ou dans des cavernes et ils découvrent toujours l'actualité des semaines en retard ou des années plus tard alors pour ceux qui qui y auraient échappé Camille Kouchner est la fille de l'ex-ministre du même nom et d'une professeure agrégée en droit également écrivain mais je crois que sa bibliographie est assez assez ténue Evelyne Pizier Evelyne Pizier a une soeur donc la tante de l'intéressé Marie-France Pizier qui était une actrice de notoriété non nulle quoi en seconde noce Evelyne Pizier a épousé Olivier Duhamel de 10 ans son cadet et Olivier Duhamel a donc élevé en beau-père Camille et son frère Victor voilà ça c'est pour les faits maintenant vous pourrez rentrer dans un détail chronologique comme je l'ai fait avec le CV médias politiques d'Alain Duhamel je vous propose de ne pas le faire et plutôt que de faire de la chronologie par époque faire de la chronologie paginative je ne sais pas si ça se dit et partir de ce qui m'a le plus frappé dans le livre pourquoi un livre ? c'est un livre de témoignage c'est une biographie certes mais il n'y a pas de contenu littéraire la syntaxe est pauvre cela méritait-il d'être édité je ne sais pas quand on a envie de faire sa psychothérapie est-ce que ça doit passer par un livre eu égal à la notoriété de ses parents j'ai un doute je pense que ça pouvait tout simplement se limiter à un communiqué de presse fourni détaillé ou à une enquête journalistique elle pouvait très bien avec son patronyme convoquer deux trois journalistes du monde de l'express ou du figaro ou que sais-je ou de l'ibé et en leur promettant un certain nombre de révélations et en négociant en échange de ces révélations un modus operandi par exemple je vous révélerai de l'inédit sur Olivier Duhamel en tant que mon beau-père ou ex-beau-père je ne sais pas quoi en vous demandant en échange par accord écrit que mes déclarations ne soient pas tronquées et qu'elles soient diffusées en bloc voilà je refuse les montages et les phrases tirées hors de leur contexte autre remarque qui participe à m'empêcher d'être Camille Kouchner et d'avoir anglé le sujet sous cet angle je suis Camille Kouchner c'est que moi le récit d'une victime à la limite je veux bien passer sur ses carences et sur son inintérêt littéraire même si encore une fois je persiste et je signe ça devrait être simplement l'objet d'une déposition mais à la limite bon si ça t'est arrivé mais là ça ne lui est même pas arrivé c'est arrivé à son frère Victor et elle dépose d'accord elle publie des souffrances infligées à quelqu'un d'autre avec soi-disant son accord accord sur lequel il n'est pas très disère le Victor dans la presse son accord n'est pas très très explicite donc tout ça me gêne et j'ai un petit peu envie de lui dire quand c'est pas toi la victime et que tu publies en son nom où est la pudeur et puis comme aurait dit McCarthy en 54 have you no sense of decency allez c'est parti alors j'aimerais bien vous donner la pagination simplement je l'ai lu sur Kindle et sur Kindle vous n'avez pas les pages vous avez les emplacements donc vous me pardonnerez voilà les meilleurs feuillets les meilleurs extraits de la familia grande de Camille Kouchner par Stéphane-Edouard elle disait en parlant d'elle c'était de sa mère Evelyne Pizier elle disait que l'important c'était de se parler que tout s'expliquait c'est à l'emplacement 180 c'est à dire dans les premières dans les premières des cils du livre merveilleux moi je suis ravi d'entendre que le postulat de sa mère c'est qu'on peut parler de tout et que tout s'explique nous verrons dans quelques dizaines de pages avec quelle application avec quel sérieux et avec quelle diligence elle a appliqué ce beau précepte souvenez-vous bien du principe de sa mère il faut parler et tout s'explique et voyons voir dans quelques instants comment elle s'y est à donner la définition de la liberté c'est de se détacher et de se délivrer de ses déterminants si l'on devient exactement ce qu'on est destiné à être à la naissance on n'est pas libre et je trouve que en méprisant le réel en méprisant le plaisir de la chair en oeuvrant à sa caricature d'intellectuel hors sol à un moment il ne faut pas parler de liberté il faut simplement dire je suis ce que je suis je ne peux être que ce que vous voyez et à la limite ne pouvant être que ce que je suis je le caricature elle est le patriarcat les principes qui ne sont que des bonnes manières ça ressemble à une chanson de Saint-Clair ça les principes qui ne sont que des bonnes manières elle est très diplomate mais pas très diplômée ou très diplômée mais pas très diplomate dites-moi en commentaire dites-moi en commentaire si vous reconnaissez la chanson de Saint-Clair dont il s'agit et vous gagnerez un petit bisou sur le museau elle nous apprend à déceler les fausses intentions la superficialité elle aime la politesse à condition qu'elle soit en preuve des générosités oui alors très bien donc la ligne suivante je m'attendais à lire qu'elle qu'elle se mobilisait contre la guerre et le racisme alors je vous propose de vous souvenir de deux mots dans cet extrait elle est le patriarcat et elle nous apprend à déceler la superficialité la superficialité on va la voir à l'oeuvre dans quelques instants et quand elle est le patriarcat évidemment la fille qui témoigne Camille Kouchner se garde bien de définir ce qu'elle ou sa mère entend de par patriarcat j'ai lu l'intégralité de notre drame de Paris quand je fais Camille Kouchner j'ai lu l'intégralité de la famille d'agrandé acheté et lu pour vous à chaque fois 200, 250, 300 pages celui-là est un peu plus court donc elle est le patriarcat mais à aucun moment évidemment le travail n'est fait à aucun moment elle ne nous parle du patriarcat de sa définition c'est-à-dire en l'occurrence ce patriarcat que les féministes voient partout il est très discutable puisque d'abord on est dans une société qui à la limite si on voulait mobiliser ses concepts serait pas trilinéaire mais matrilocale c'est-à-dire que le foyer se construit autour de l'habitation de la mère le père finalement ne transmet que le patronyme et alors puisque nous on fait le boulot et qu'on ne se lasse jamais de le faire et qu'on ne le répétera jamais assez à chaque pendant tout 2021 à chaque document chaque ligne chaque fois que j'entendrai ou que je lirai et le mot patriarcat j'en rappellerai la définition parce que c'est trop simple de mobiliser contre toute une une frange de la population que l'on traite ensuite de complotiste ou de dissident ou de ce qu'on veut de mobiliser des mots qu'on ne se prend jamais la peine de définir donc je vais utiliser je vais mobiliser la définition du copain Sylvain Durand CF notre entretien de trois quarts d'heure une heure sur le patriarcat disponible sur la chaîne dans le coin supérieur celui-là droit de l'écran le patriarcat versus le matriarcat grille de lecture triple incarnation individuel temporel spirituel au niveau individuel le patriarcat c'est la famille conjugale différenciée c'est à dire avec un homme et une femme qui remplissent des rôles différents au niveau temporel et spirituel il y a des niveaux plus symboliques mais qui quand même complètent la définition encore une fois selon Sylvain Durand au niveau temporel une incarnation du patriarcat ça pourrait être la monarchie et au niveau spirituel Dieu le Père donc encore une fois patriarcat matriarcat individuel temporel spirituel famille conjugale différenciée pour le patriarcat monarchie pour le patriarcat théologie Dieu le Père pour le patriarcat matriarcat famille tribale communautaire avec Père effacé chef sacrificiel et sacrifiable et survivance des réincarnations des caractères réincarnation tribale des caractères où nos traits de caractère sont réattribués un petit peu comme ça dans nos descendants mais de façon totalement arbitraire et où seules les femmes sauraient les voir ce sont elles qui voient le nourrisson et qui disent ah il a un tel ça d'un tel ça d'un tel c'est pas l'unique définition mais bon en même temps c'est le travail d'un copain donc travaillons en réseau de plus en plus et mettons en avant les gens de la bande puisque manifestement c'est comme ça qu'on y arrive donc le patriarcat dans l'abstraction la maman de Camille Kouchner le est et tout autant que la superficialité alors qu'en réalité le patriarcat elle n'y a plus ou moins jamais 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 baignée à la lumière de ce qu'on vient de rappeler elle était plutôt globalement dans un matriarcat et en tout cas dans un mode de vie très matrilocal en placement 274 ma mère m'a tout simplement demandé de détester son père voilà il était resté en poste pendant la période pétainiste et c'était un sale facho car il était tu te rends compte il était maurassien un sale facho te dis est-ce que tu t'en est-ce que tu t'en rends compte oui alors maurass moi je suis pas un grand spécialiste du bonhomme il faudrait demander s'il n'y a pas un expert maurassien je sais pas chez les copains du cercle là du cercle l'arrestat je pourrais me trouver ça alors maurass son parcours moi de ce que j'ai en tête et de ce que j'ai retrouvé là rapidement c'est que quand même il avait beaucoup d'ennemis physique et idéologique et puis il y avait un bon nombre de camps qui laborait donc qui laborait la démocratie puisque la démocratie disait-il c'était la fille de l'individualisme et de l'expression du plus grand nombre alors il laborait également les protestants parce qu'ils avaient contribué à créer le bordel dans l'église catholique il laborait également les juifs parce que selon lui alors pensez tout à fait sur Grenu il complotrait depuis des siècles contre les goïs on sait pas d'où ce type on sait pas d'où ça peut lui venir il laborait les allemands parce que c'est des barbares il laborait l'Angleterre parce que c'était des félons il laborait les francs-maçons parce que c'était des sapeurs de la foi et qui contribuaient au désordre des juifs et des protestants alors bon voilà moi je suis pas un expert de maurice donc du coup je note et je fais passer si vous avez approfondi si vous avez approfondi le sujet vous m'éclairerez en commentaire enfin moi ce que je retiens c'est quand même un peu la position d'antifa de base c'est à dire l'insulte à l'époque compotiste n'existait pas c'était sale facho sale facho quand du bien quand du mal être aussi lettré pour réduire la personnalité de son père à facho alors d'abord son père si j'ai bien lu le doute me vient mais si j'ai bien lu je crois que le père et la mère se sont se sont donnés la mort tous les deux à quelques années d'écart donc la grand-mère et le grand-père de Camille Kouchner se sont donnés la mort Paula c'était la grand-mère et le papa j'ai oublié et ça ne lui a fait ni chaud ni froid à Evelyne Pizier que ses deux parents se suicident à quelques années d'écart enfin surtout le papa la grand-mère un peu plus parce que je crois que c'est là qu'elle s'est mise à forcer sur la boisson bon voilà donc encore une fois petit à petit page après page on dessine le paysage mental de ces gens ma mère l'a quitté une fois a trouvé qu'elle avait mal divorcé l'a réépousé et à nouveau a divorcé beaucoup mieux cette fois-ci donc là je jubile parce que là on a madame la féministe en chef agrégée de droit pour qui l'important c'est la communication et qui déteste le patriarcat et la superficialité qui nous fait direct la pire vengeance sur son premier mari que tonton Stéphane a décrit dans d'innombrables études de cas quand une femme estime que la première des séparations n'a pas forcément été à son avantage ou qu'elle a été un petit peu défavorisée au moment du partage du capital elle peut recréer ou qu'elle a été quittée ce qui est un affront à l'ego elle peut recréer un sentiment un niveau d'intérêt tout à fait faisandé contrefait surfait joué revenir avec vous pour quelques mois ou quelques années plus tard vous requittez beaucoup mieux parce que vous ne l'avez pas vu venir et s'accaparer un petit peu récupérer un peu de son orgueil ou s'accaparer une part du capital donc quand c'est Stéphane qui le dit évidemment c'est toujours comme d'habitude le comble de la misogynie alors qu'encore une fois je ne fais que décrire moi j'ai jamais fait ça je ne fais que décrire des stratégies individuelles que je constate que je décris et que je comprends mais on confond toujours le sujet et le messager c'est que quand le sujet sent mauvais on dit le messager est un vicieux il s'intéresse à quelque chose qui sent mauvais non je décris le réel si ça sent mauvais je suis pour rien et donc là par contre quand une féministe de combat s'y adonne ça ne choque personne donc évidemment ayant mieux divorcé tout à coup elle redevient libre de continuer à énoncer son petit traité du féminisme moderne alors emplacement 296 joyeuse la modernité intelligente j'ai été bercé par ces histoires nous dit Camille Kouchner l'histoire de sa maman alors la grand-mère avant de se suicider elle a quand même légué elle a quand même fait un lègue intellectuel à Camille Kouchner puisqu'elle lui a expliqué à 12 ans quand Camille quand un petit Camille il y avait 12 ans comment avoir un orgasme à cheval ou à vélo le cheval le cheval le cheval c'est génial l'éducation sexuelle se faisait assez tôt chez les Piziers Kouchner du Hamel et manifestement de femme à femme et puis alors si vous étiez non pas choqué mais légèrement déstabilisé là ça n'est rien on va croire on va crescendo plus que les conquêtes elle au pluriel donc la mère et la grand-mère Paola et Evelyne multiplient les propositions elles font preuve d'une arrogance sexuelle stupéfiante elles sont belles intelligentes et terrassantes aujourd'hui encore les quelques amis niçois que je croise me parlent de la beauté et de la facétie des sœurs Piziers ma mère m'expliquait tu comprends j'ai fait l'amour à l'âge de 12 ans faire l'amour c'est la liberté et toi qu'est-ce que tu attends être à la hauteur des histoires de cul de sa mère de sa tante et de sa grand-mère plus qu'une gageur point d'exclamation la liberté moi j'ai toujours un problème alors soyons précis toujours plus précis que l'adversaire qui s'empressera de réduire ça à une formule fausse et tronquée je n'ai aucun problème avec la liberté sexuelle et vous ne m'avez jamais entendu émettre un jugement sur une femme qui multiplierait les aventures quelle que soit l'époque quel que soit son milieu quel que soit son pays quel que soit sa religion quel que soit son âge j'ai par contre beaucoup plus de mal à valider qu'on s'en enorgueillisse pourquoi parce qu'il n'y a pas d'adversité donc c'est terrassé sans valeur vous savez l'exergue du canard enchaîné là c'est sans la liberté de blâmer il n'y a pas des loges qui vaillent ou quelque chose comme ça oui alors pour finir sur l'aspect sexuellement provoquant de la mère et de la grand-mère il faut savoir que quand la petite Camille regardait interdite et curieuse des adolescents s'embrasser autour de la piscine sa mère lui a proposé de lui rouler une galoche pour lui montrer son premier baiser c'est ce qu'on appelle l'éducation sexuelle libérale de gauche c'est que c'est ta mère qui te roule les pelles mais tout va bien alors au delà du jeu et de la provocation ma grand-mère intime l'ordre à ses enfants de réussir Paula impose à sa fille de continuer ses études malgré le cinéma bon ça c'est tout à fait louable j'aurais fait le même dans le sillage de ma mère Marie-France s'inscrit alors là on voit par contre qu'il y aura tout de suite une différence de réussite professionnelle malheureusement encore une fois les clichés se confirment entre les filles et les garçons de la famille c'est à dire que Marie-France s'inscrit à la fac de droit et obtient un DEA et un DESS deux diplômes c'est encore mieux Gilles lui donc apparemment le frère donc le tonton de Camille entre à Polytechnique avec beaucoup d'avance et tout ça est présenté horizontalement sur une même phrase comme si avoir un DEA et un DESS et intégrer Polytechnique en avance c'était la même chose non excusez-moi en termes d'intellect ça n'a rien à voir un de mes un de mes profs de sociaux Pierre-Michel Menger appelait ça la compensation horizontale c'est à dire que la mode du double diplôme c'est venu parce que ceux qui n'avaient pas fait une école ceux qui n'avaient pas intégré une école de pointe pensaient que symboliquement le fait d'accoler plusieurs bacs plus 5 compensait donc en faisant un DEA et un DESS ça compensait ça équivalait à avoir eu une meilleure école alors que non je vous garantis pour avoir passé le concours de Polytechnique et pour l'avoir loupé de loin certes j'étais très peu intéressé par la prépa et je ne me suis pas donné à fond mais j'avoue humblement que même en me donnant le concours de Polytechnique je ne l'aurais pas eu et certainement pas avec des années d'avance leur chemin croise celui d'un groupe de jeunes français tous fascinés par les révolutions apparemment les révolutions des pays sud-américains l'union des étudiants communistes leur chef deviendra mon père donc Evelyne Pizier a rencontré Bernard Kouchner en Amérique du Sud dans une confrérie apparemment d'étudiants communistes et le chef était le père donc instinct atavique numéro 2 l'atavique l'anthropologique c'est l'animalité en nous c'est ce qui revient tout le temps en dépit des postures et des discours c'est que madame féministe madame communication et madame je hais le patriarcat et bien comme F pur sans aucune différence sans que la culture n'y ait rien changé sans que les diplômes n'y aient apporté une surcouche de goût de jugement de discernement elle cède aux leaders de troupes aux leaders d'opinion aux leaders de groupes et alors elle le fait avec avec Bernard Kouchner et ce qui est drôle c'est qu'évidemment comme quand on ne séduit que par son capital symbolique et économique comme il y aura toujours quelqu'un qui en aura plus que vous et bien Bernard Kouchner va être cocu avec Fidel Castro puisqu'ils se retrouvent finalement tous à un discours elle un discours de de Castro il la remarque sur une dérangée et il lui fait envoyer le soir je cite une voiture est envoyée pendant que le groupe est dans le dortoir et ma mère me racontera ouvrez les guillemets je dois rejoindre je dois rejoindre Castro c'est hors de Cuba c'est moi qu'on vient chercher et sa mère aura une aventure comme ça de plusieurs mois avec Fidel Castro c'est à dire c'est vraiment la caricature de l'instinct de F le l'orateur le politique l'homme de pouvoir le conférencier va pointer dans la salle ou plus subtilement du regard une de ses groupies envoyer une voiture sans un mot d'explication sans préliminaire et sans séduction et elle va comme ça pousser par son instinct sans qu'aucun fil ne se touche suivre enfin s'offrir et donc du coup le pauvre Bernard Kouchner qui était certain chef mais qui n'était qu'un petit chef se rattrape en butinant la soeur Marie-France Pizier voilà pour qu'il ait quelque chose quand même un petit edredon avec qui avec qui dormir instinct numéro 3 décréter ex post que le leader de troupe est en fait un benet un bêta un illuminé et qu'on lui a presque fait la charité en le fréquentant c'est à dire que tout à coup le père elle en dit en placement 431 je connais les défauts de votre père je sais qu'il ne voit rien ne comprend rien mais c'est votre père très bien Evelyne Pizier mais qui t'a obligé à commencer ta vie et à faire des enfants avec un type qui ne voit rien et ne comprend rien si tu ne vois pas toi-même qu'un type ne voit rien toi non plus tu vois rien si tu ne comprends pas toi-même qu'un type ne comprend rien toi non plus tu ne comprends rien c'est vraiment toujours la même séquence animale récurrente tragique et déprimante je vais vers des hommes influents je je cède à mes instincts les plus primaires je récupère le capital et j'explique aux enfants que ce sont des tâcherons et qu'à la limite je leur fais presque l'honneur de leur envoyer le dimanche un jour sur deux si c'est pour céder à tous ces instincts ne postulons pas ne prétendons pas être au-dessus je cite l'empressement 452 elle nous présente l'homme qu'elle aime depuis un moment sûrement 10 ans de moins qu'elle tous les deux professeurs de droit public bientôt dans la même université leur connivence intellectuelle etc etc mon coeur s'est immédiatement emporté bon prof agrégé à l'université c'est 15h par semaine donc quand elle se présente comme particulière comme une femme accomplie et active on verra qu'à 15h par semaine t'as quand même le temps de faire à bouffer une fois de temps en temps mais non manifestement non emplacement 494 en parlant d'Olivier Duhamel il me faisait écouter des morceaux de piano m'inscrivait au tennis et me lisait des passages de ses polars préférés il me proposait de prendre part à leur débat politique consensus et dissensus peu importe l'âge chaque point de vue était respecté tant qu'il était argumenté alors là je suis désolé d'accaparer en tirant un peu la couverture à moi mais encore une fois ça donne raison à une thèse de Tonton Stéphane que vous avez déjà entendue sur cette chaîne probablement dans des études de cas où je dis que la transmission des talents de logique et de mathématiques est arbitraire c'est à dire que les descendants qui chopent l'intelligence logique on ne les prévoit pas tandis que la transmission de l'expression écrite de l'expression orale et donc en gros les notes en français en histoire géo en philo et en droit c'est pas arbitraire c'est typiquement le fruit de l'éducation des parents je l'ai dit en me prenant pour exemple je l'ai dit à d'innombrables reprises à des clients en études de cas donc si j'ai pas raison là elle vient de confirmer elle vient de le dire moi j'ai jamais entendu j'ai pas été j'ai pas j'ai pas entendu de rhétorique j'ai pas entendu de dialectique j'ai pas entendu de bretter à la maison j'ai pas entendu comment formuler des thèses et des antithèses j'ai pas entendu et elle elle a baigné elle a bénéficié de cet enseignement gratuitement quasiment dès le berceau quoi tout ça pour finalement pondre un livre très mal écrit et sans nuance elle avouera quelques pages plus tard en placement 1066 le tableau noir était une torture en science surtout toute logique m'échappe voilà donc gros elle avouera qu'elle est qu'elle est qu'elle est un peu conne quoi et alors par rapport au grand au grand bourgeois quand je vous disais qu'il vous fallait un petit marqueur un petit signe qui vous manquait pour bien comprendre qui vous aviez à faire à Sanary le beau-père donc Olivier Duhamel se moquait de sa mère Colette Sanary étant leur lieu de vacances annuel ils étaient passés tout l'été qui sa mère Colette qui clochait à la main sonnait le personnel pour débarrasser la table donc en fait ces gens avaient des domestiques en permanence et on verra que c'est par la présence de domestiques en permanence que évidemment la mère pouvait s'émanciper de tous ces tâches de mère c'est facile évidemment de se débarrasser du gosse quand une autre femme comme d'autres l'ont dit avant moi le féminisme c'est bien quand t'as une autre femme qui torche les gosses et qui les lave mais qui elle par contre est obligée de le faire avec les siens et les tiens c'est pas de moi vous savez de qui c'est mais là ça en est l'exemple vraiment probant alors par rapport au contexte incestueux donc je les ai souvent vu faire disait-elle je connais bien leur jeu à Sanary donc leur fameuse maison de vacances certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche mon beau-père donc Olivier Duhamel chauffe les femmes de ses copains les copains draguent les nounous les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées je me souviens encore dit-elle après une soirée une main courante a été déposée la jeune femme à peine 20 ans était endormie lorsqu'un garçon s'est glissé dans son lit elle s'est enfuie à Paris a prévenu ses parents des explications avaient suivi la jeune femme a été répudiée vilipendée par mon beau-père et ma mère effarée par tant de vulgarité c'est à dire que la vulgarité des grands bourgeois pisiers Duhamel c'est quand quelqu'un veut pas se faire toucher en fait ça devient vulgaire tout à coup quand il se fait toucher ça n'est pas vulgaire quant à moi on m'a expliqué ce qu'il fallait en comprendre la fille avait exagéré donc là je j'en arrive finalement à l'accusation principale non juste avant je vous lis la seule phrase bien écrite du livre c'est même à se demander si elle est d'elle il entrait dans ma chambre et par sa tendresse et notre intimité par la confiance que j'avais pour lui tout doucement sans violence en moi enracinait le silence cette phrase a des assonances un petit peu raciniennes et c'est selon moi la seule phrase littéraire du livre et alors bon les fameux attouchements le beau-père rentrait dans la chambre du frère donc Olivier Duhamel dans la chambre du tort j'entendais ses pas dans le couloir et je savais qu'il le rejoignait dans ce silence j'imaginais qu'il demandait à mon frère de le caresser peut-être de le sucer et j'attendais j'attendais qu'il ressorte de la chambre plein d'odeurs inconnues et immédiatement détesté il entrait ensuite dans la mienne ma nouvelle chambre qui désormais séparait celle de Victor de celle des parents cette chambre péage cette chambre témoin obligé mon beau-père rentrait dans ma chambre et sans doute pour me faire taire s'asseyait sur mon lit il me disait tu as mis une culotte tu sais que je ne veux pas que tu mettes de culotte pour dormir c'est sale ça doit respirer voilà ami du soir bonsoir bon alors il y a un truc complètement abject de Duhamel mais j'ai presque pitié de lui donc je le passe je le laisserai à ceux qui se qui se coltineront dans la lecture je leur laisserai découvrir le traitement qu'il réserve à Hélène fille de la chef de cuisine il joue avec ses sentiments filiaux et d'une façon que je trouve c'est peut-être presque le à part l'inceste qui évidemment qui devrait être imprescriptible et qui est au-delà de tout selon moi c'est vraiment ce qui m'a le plus dégoûté de lui c'est la façon dont il joue avec les sentiments filiaux d'une femme qu'il traite en fait en domestique ça c'est vraiment dégueulasse la réaction de la maman à la découverte de l'inceste c'est toi la première Camille ma fille qui aurait dû m'en avertir c'est en même temps c'est un peu ce qu'elle est en train de faire j'ai vu combien vous l'aimiez mon mec sous-entendu du Hamel j'ai tout de suite su que vous essayeriez de me le voler c'est moi la victime voilà donc le bon vieux complet de victimisation c'est moi la victime de la part d'une maman devant sa propre fille qui a baigné dans un dégueulasse et sordide climat incestueux je dis chapeau bas au féminisme chapeau bas aux féministes grandes bourgeoises chapeau bas à la famille Pizier du Hamel alors la famille elle a été largement décimée à travers les années les grands-parents sont suicidés la tante Marie-France juste avant qu'elle ne veuille dévoiler le poto rose aux médias il y a une dizaine d'années bizarrement a été retrouvé suicidé au fond d'une piscine avec les poumons vides d'eau et une chaise attachée autour du cou c'est vrai que moi si je voulais mettre fin à mes jours le premier réflexe que j'aurais c'est de m'attacher à une chaise autour du cou et de me mettre dans la piscine ça c'est absolument certain bref Olivier Duhamel dans ce contexte là va-t-il passer l'année ou le retrouvera-t-on au fond d'une piscine avec une chaise l'année prochaine j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude si cette vidéo vous attirez une larme ou un sourire c'est le moment de la rétribuer avec un pouce et si vous estimez que le tonton Stéphane le sociologue des lunettes qui ne l'aimait plus doit continuer de se taper des lectures de centaines de pages et de faire le boulot comme aujourd'hui pour vous c'est le moment de le lui dire en s'abonnant à la chaîne vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible